FGI, fréquence guitare Isouda, la radio du festival de la guitare d'Isouda sur 99.4. Et sans transition, nous recevons deux amis alors. Deux amis. Bonjour Tino Batiston, bien dans le micro, ce sera parfait. Voilà, c'est beaucoup mieux. It's better. Et le retour de Florian Schneider qui maintenant est un vieil ami. Bonjour, encore une fois. Encore une fois. Alors Florian, tu peux nous présenter ton ami qui est à côté de toi ? Tino, c'est un luthier exceptionnel. Il est en Allemande, il est construit en France, à côté de Metz. Et voilà, c'est un très gentil mec. J'aime beaucoup comme présentation. C'est très affectueux, vous avez vu. Ça dit tout. Donc ce qui veut dire que vous vous connaissez cette fois très très bien. Oui. Et cette guitare que tu as entre les mains, Florian, c'est une guitare que tu connais bien également ? Je ne crois pas parce que la guitare c'est très nouveau. Ah, alors Tino Battiston, un grand nom qu'on connaît, mais je ne connaissais pas le visage, pardon. Alors est-ce que Tino, tu peux nous présenter cette guitare ? Cette guitare classique en fait. Oui. C'est avec des Madagascas, des palisanes à Madagascar. Oui. Et c'était mon but d'avoir une guitare qui est très forte et stable dans les notes et les protections. Et c'est une complètement nouvelle création. Alors quand on crée une nouvelle guitare, Battiston, on construit des guitares depuis combien de temps ? Depuis 13 ans. 13 ans ? Alors tous les ans, on améliore, on fait encore mieux, on fait différent, qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi on ne prolonge pas toujours les mêmes modèles ? Pourquoi on a envie d'avoir... C'est on y honte. Comment ? Il faut quand même procasser, il faut faire une autre chose, sinon tu es là, tu dis, bon, tout le temps la même chose, c'est pas vraiment... Vous dites ça les luthiers, mais nous, quelquefois, on est heureux de retrouver justement un son qu'on aime. Je crois que tous les luthiers sont dans les recherches, avoir leur son en fait. Alors quand on crée une guitare en 2017, est-ce que la 2016 ou 2015 continue à être fabriquée, oui ou non ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Parce que si, par exemple, j'aime bien poser des questions difficiles. Ouais, merci. Je vous les avais réservées spécialement pour vous. Parce que Florian, par exemple, s'il adorait la version 2014, est-ce qu'il peut encore aujourd'hui avoir la même guitare 2014 ? Ah non, c'est pas possible. C'est vrai ? Donc c'est fini ? C'est fini parce qu'il y a une énergie qui rentre dans l'instrument trois heures plus tard, c'est normal en fait, ça évolue tout le temps. C'est comme nous, on ne retrouve jamais son visage. Non, on ne parle pas de cheveux ici, c'est interdit. Mais c'est ça, oui c'est ça, tout à fait. Oui, j'ai bien compris. D'accord, donc bonne réponse. Spécialiser les guitares Batiston avec une spécialité classique ? Classique, folk aussi. Oui. Mais là, c'est la classique. C'est la classique. Très bien. Je sens bien que vous avez envie d'entendre Florian jouer maintenant. Oui. Vous préférez. Tino, c'est vous qui avez créé l'entreprise ? Oui. C'est ça. Donc il y a 13 ans ? L'entreprise, 10 ans. 10 ans. Et tous les ans ici à Isoudun ? Oui, depuis 4 ans je suis... Alors, le plaisir d'être à Isoudun ? Super, j'adore. Qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres ? Avec d'autres ? Oui. La famille, je crois, ici un petit peu. C'est très familial ? Oui, je trouve. Et en plus, cette année, vous découvrez la radio. Oui. Un lien de plus. Un lien de plus. Un morceau de colle en plus. Comme avec les guitares. Eh oui. L'animateur vieillit aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as choisi, Florian, pour illustrer la qualité de la guitare ? Est-ce que tu peux parler des qualités ? Parce que Tino est un peu modeste. Oui, je crois que la guitare a un bas exceptionnel. Et il chante, la guitare chante. Et c'est la spécialité. Et toutes les guitares de Tino ont le son de Baptista, le caractère de Baptista. C'est déjà pas mal. En deux mots, il a bien parlé de la guitare. Une Baptista, ça se reconnaît au chant. Merci. T'as bien fait. Et le morceau, c'est du Franz Schubert, un compositeur allemand. Que je connais mieux que le précédent, tout à l'heure. Oui ? Oui, je connais mieux Franz Schubert que le compositeur brésilien tout à l'heure. Ah, bravo. Les compositeurs allemandes. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada